Camarades de lutte, le message que je voudrais vous transmettre aujourd'hui est simple. N'ayez pas peur. Les autorités actuelles du pays sont engagées à affirmer la souveraineté du Burkina Faso et à mettre le pays sur les rails du développement. Ça qui est averti. Cela entraîne nécessairement des déchirements et des bouleversements. Beaucoup se complaisaient dans la situation de dépendance du Burkina Faso parce qu'ils profitaient des bénéfices secondaires de cette dépendance. Ah ouais ! La politique de refondation et de souveraineté qui se mène actuellement remettent en cause les intérêts des valets locaux sur lesquels les impérialistes occidentaux s'appuient pour maintenir nos pays dans la dépendance. Ah ouais ! La refondation et le développement du Burkina Faso remettent en cause les intérêts de ceux qui sont dans le mimétisme comportemental et intellectuel. Ils remettent aussi en cause les intérêts de certains opérateurs économiques qui s'appuient sur ce mimétisme pour écouler des produits de consommation en jouant le rôle des simples appendices du capitalisme et de l'impérialisme occidentaux. Ils remettent encore en cause les intérêts des prétendus lettrés qui, malicieusement, usent des langages pseudo-progressistes pour surprendre l'attention des populations et mieux les abuser. La gestion rigoureuse des biens de l'État et la lutte contre la corruption créent aussi beaucoup de mécontents. Toutes ces personnes sont actuellement remontées contre le régime actuel. Le régime de refondation dont le seul crime est de remettre en cause ce qu'elles considèrent comme des acquis perpétuels à leur profit. Leur objectif est donc d'abattre le régime par tous les moyens, y compris les plus immoraux, avec l'appui de leurs maîtres occidentaux et de leurs sous-chefs africains de la sous-région. Outre le Burkina, on retrouve ces personnes pour l'essentiel en France, aux États-Unis et plus près de nous en Côte d'Ivoire. Mais je vous dis, n'ayez pas peur. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que dès les premières heures de ce régime, la plupart d'entre eux ont proposé en vain leur service aux autorités actuelles. Connaissant leur duplicité, aucune suite ne leur a été donnée. Certains ont attendu en vain d'être approchés. C'est donc par dépit, par esprit de revanche, et pour assouvir de basses ambitions, qu'ils ont jeté toutes leurs forces dans la lutte contre le régime. Ils n'ont aucun projet à proposer, outre celui de remettre le Burkina dans les chaînes de la servitude et de s'acoquiner de nouveau en toute liberté avec les terroristes au prix du sang des Burkinabés. N'ayez pas peur, parce que l'équipe au pouvoir, pour rien au monde, n'abandonnera encore le pays entre les mains des entrepreneurs politiques, des opportunistes et des aventuriers. N'ayez pas peur, parce que vos dirigeants connaissent vos ennemis, ceux qui sont prêts à hypothéquer au besoin le pays pour leurs petites ambitions débridées, ceux qui ne pensent qu'à eux et qui n'ont aucune larme de compassion pour les millions de Burkinabés pauvres de villes et de campagnes, ceux qui sont prêts à mettre le feu au Burkina, rien que pour réchauffer leur café. Des soutiens du régime actuel s'inquiètent de ce que les ennemis du peuple ont les coudées franches pour distiller leur venez. N'ayez pas peur, car leurs agitations sont vaines et sans effet sur la marche du peuple. N'ayez pas peur, parce que maintenant, c'est le peuple lui-même qui mène sa lutte pour la refondation, la souveraineté et le développement. Et dans cette lutte, le Burkina n'est pas seul. Il l'amène de concert avec les pays de l'Alliance des États du Sahel. Et c'est là quelque chose de nouveau sous le ciel africain. On vous dit souvent de faire attention pour vous-même, de ne pas trop vous impliquer, parce que le régime pourrait tomber d'un moment à l'autre. N'ayez pas peur, car le régime du peuple, soutenu par les peuples de l'AIS, ne saurait tomber. engagez-vous pour donner un sens à votre vie, pour une vie utile et non végétative. Vivre 100 ans dans la peau d'un lâche, c'est vivre sans exister. N'ayez pas peur. La peur de vivre conduit à l'absence de vie. Vivez pleinement en assumant votre vie pour être vous-même. N'ayez pas peur, mais soyez vigilants. Soyez vigilants, car nous vivons une période de trouble politique. S'il est vrai que le petit peuple des campagnes et des villes, les agriculteurs, les éleveurs, les acteurs du secteur informel, les artisans et les petits commerçants, commencent à se doter d'une conscience politique. Il est aussi vrai que ceux qui l'ont toujours dominé et exploité n'ont pas lâché prise. Ils n'acceptent pas l'irruption sur la scène politique du petit peuple qu'ils méprisent. Alors, ils n'utilisent pas de manœuvres et d'intrigues pour faire douter et démobiliser le petit peuple. C'est pourquoi il faut rester vigilant pour déjouer les pièges subtils que tissent ceux qui ne sont prêts à aucun sacrifice pour l'émancipation de leurs frères. L'un des meilleurs artifices consiste à se proclamer pompeusement révolutionnaire, progressiste ou de gauche. D'utiliser un langage prétendument pro-travailleur de se caler en prétendu défenseur des travailleurs et du pouvoir d'achat. Ne vous y trompez pas. Pour eux, le travailleur, c'est celui qui se dandine dans un bureau ventilé ou climatisé, c'est-à-dire les quelques milliers de salariés, surtout des villes et principalement de Ouaradougou et de Bobodoulasso. Pour eux, tant pis pour les millions d'agriculteurs, d'éleveurs, d'artisans et de petits commerçants dont le sort leur importe peu. Ils combattent toujours pour plus d'augmentation de leur salaire, de leurs indemnités, de leurs avantages personnels. Que les millions d'autres burkinabés crèvent ou pas, ce n'est pas leur souci. Voilà la réalité de ceux qui se drapent dans le manteau de progressistes ou de défenseurs des travailleurs pour mieux abuser le peuple. Certains d'entre eux ont même refusé une contribution simplement symbolique de 1% de leur salaire pour participer à la défense de la patrie en danger. Ce qui est plus que révélateur. C'est pourquoi il faut rester vigilant pour ne pas se laisser abuser par ceux qui, pour atteindre leurs objectifs, sont prêts à toutes les mutations et contorsions possibles pourvu que leur amour propre soit préservé et que leurs intérêts propres soient garantis. Soyez vigilant, mais n'ayez pas peur, car avec le président Traoré, le Burkina est dans de bonnes mains. Victoire au peuple engagé. Je vous remercie. Merci.